mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur nuance report en dessous de cette vidéo surtout s'abonner pour ne pas manquer de nos prochaines vidéos parce que nous venons de commencer les témoins puissants d'autres vidéos vont venir pour ne pas les rater cliquez sur s'abonner cliquez sur la cloche à côté de s'abonner activez la et quand vous serez touché par ce message cliquez sur j'aime mes frères et sœurs aujourd'hui encore nous retombons sur un autre témoignage un témoignage qui est un enseignement quelque chose qui va nous apprendre des choses sur ce qu'est ce qu'est le péché comment des fois derrière le péché se trouve la mort et que la mort après un péché conduit en enfer et tous les péchés qui conduisent en enfer seront cités ici en fait en partie parce que les autres vidéos qui vont venir nous découvrons d'autres écoutons donc ce frère qui va nous raconter toutes ces histoires franchement ça va être chaud écoutons d'abord la parole de dieu parce que c'est là que tout commence c'est parti avant que je touche cette vision nous voulons donner les passages bibliques qui concerne de l'enfer parce qu'il ya des celles qui pensent que l'enfer n'existe pas jusqu'aujourd'hui il ya des celles qui ne croient pas que l'enfer n'existe pas les gens disent que d'autres disent que non dès que l'homme mère c'est tout il se repose il va dans le ciel il va au paradis c'est tout pour lui dès que l'homme mère c'est tout 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 il ya beaucoup de gens qui nous disent ça il ya même une religion qui nous a toujours dit que non quand tu meurs tu vois tu vas rénaître dans une autre famille donc tu vas rénaître dans une autre famille moi je donne un passage biblique où la bible nous dit ceci après la mort viennent les jugements ce passage cela va contredire surtout nos frères témoins de jéhovah parce que nos frères témoins de jéhovah nous disent après la mort c'est les repos donc quand vous mourrez que tu sois profane musicien profane que tu sois musicien et katien tu as au royaume de dieu j'ai lis hébreu hébreu chapitre 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 10 je commence au verset 27 hébreu chapitre 10 je commence au verset 27 la bible dit ceci j'ai une attente terrible du jugement ardent du fait qui dévorera les rebelles la bible dit ceci il y a une ardente du fait qui dévorera les rebelles quels sont les rebelles les rebelles ce sont des gens qui ne sont pas qui ne qui ne se sont pas vécu la parole de dieu la bible ils n'ont pas mené une vie chrétienne ce sont eux là qui sont des rebelles devant dieu et la bible dit ce sont ces gens là qui seront jetés en enfer cela veut dire quoi quand vous êtes sur la terre et tant que tout être humain il y a des lois que dieu nous a placé dans le monde sur la terre je nous a placé les lois maintenant vous ne respectez pas ces lois là dès que la mort vous attrape automatiquement vous allez jeter vous serez plutôt jeter dans les endroits du fait dans l'enfer comme la parole de dieu nous a éclairé que la bible nous a dit qu'il y aura une ardente du fait qui brille les rebelles les rebelles par rapport à la parole de dieu tout celui qui prend de l'alcool il sera jeté en enfer tout celui qui s'est prostitué il sera jeté en enfer les autres les alcooliques seront jetés en enfer les prostituées qui seront aussi jetés en enfer et on va encore citer écoutez bien tout celui qui qui plante tu tu plantes le mèche des chevets artificiels tu seras en enfer toutes les femmes qui ont des chevets artificiels sur la tête elles seront aussi jetés en enfer c'est vraiment choquant là tout celui là qui fait des rapports rapports sexuels avant que tu sois honoré soit marié tu seras en enfer toutes les personnes qui vivent dans cette vie en mariage et qui ont des rapports sexuels avec leur conjoint ou bien leur partenaire ils seront tous les problèmes tout celui là qui font l'appel de la pédophilie les bisexuels homosexuels bisexuels tout cette catégorie là ces gens vous serez en enfer tous ceux qui font des sexes qui font des pratiques sexuelles de façon anormale déréglé c'est exactement c'est de quoi il s'agit même des gens mariés qui passent le temps à faire de la ce qu'on appelle la sodomie c'est la même chose tout ça c'est mauvais dieu est venu parler pour nous dire que ça mène à l'enfer écoutez bien écoutez bien et la bible vous appelle des rebelles et la bible appelle toutes ces personnes des rebelles pourquoi pourquoi des rebelles d'abord les mots rebelles cela veut dire c'est lui qui se révolte donc un homme peut être rébelle c'est quand il se révolte à la parole de dieu et la parole de dieu nous dit ceci dieu jetera beaucoup de gens en enfer plus ce sont des gens qui sont rébellés vis-à-vis de la parole de dieu donc quand tu te rébelles à la parole de dieu tu seras jeté en enfer conformément de cette écriture des hébreux chapitre 10 verset 27 il ya nos religions jéhovah nous dit toujours que l'enfer n'existe pas il nous a lié cela dans le livre des lamentations je pense que 6 où une sagesse et de salomon il a dit ceci dès que l'homme mais il se repose frère c'est je vous dis dans l'état ancien ces gens-là n'ont fait pas les saintes esprits des gens comme des salomon d'abraham il n'en avait pas parce que les saintes esprits dans cet état-là les saintes esprits étaient codés dans cet état-là dieu était comme les joueurs donc dieu agissait tant que lion dieu garder d'autres choses fraises et c'est or nous savons très bien qu'il ya que les repos pour ceux qui sont en christ peut-être salomon faisait allusion aux ces gens-là qui qui se sont sacrifiés vers les seigneurs jésus c'est eux-là qui héritera maintenant le royaume des dieux si c'était ainsi il ya une écriture qu'ils contredisent les témoins de joe va parce que les témoins de joe va nous disent qu'après la mort c'est les repos mais moi je vous donne une écriture à tout celui là qui aura c'est temps de voir cette vidéo dans le livre de hébreu chapitre 9 verset 27 je réponds tous les témoins de joe va et tout celui là qui se disent qu'après la mort il y aura après la mort il ya les repos soit après la mort nous devons se renaitre dans d'autres familles je vous donne ces passages où la bible dit après la mort il ya maintenant qui viendra c'est les jugements pour ceux qui sont les péchés le livre des hébreux chapitre 9 verset 27 la bible dit ceci comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi viennent les jugements la bible dit il a réservé aux hommes de mourir une seule fois la bible dit de mourir quoi une seule fois est-ce que la bible nous a dit que de se naître des fois non de mourir une seule fois cela veut dire quand tu meurs dans le péché dans le monde dans le mal la bible dit après seulement les jugements viendra pour te condamner ça veut dire qu'il n'y a pas de tu peux plus renaître il ya des gens qui croient à la réincarnation les gens disent que oh moi ma religion me dit que si je meurs je vais me réincarné peut-être il ya des nés un oiseau ou je vais donner quoi que ce soit c'est faux les gens qui sont moi ils sont moi ils attendent le jour du jugement mes frères et soeurs faisons vraiment attention nous ne nous laissons plus tromper aujourd'hui même à l'église il ya des menteurs nous devons faire attention il ya des églises du diable ici nous le témoin puissant procédant en deux noms sur le sujet nous vous invite aussi à le regarder ce n'est pas moi qui ai dit c'est la parole de dieu c'est la bible nous sommes fidèles à la parole de dieu la bible dit quand vous mourrez dans le péché vous serez jugé vrai les péchés ce sont quoi les péchés ce sont des choses que la parole de dieu interlisent c'est cela qui sont des péchés quand vous faites des choses que la parole de dieu interdise dans la bible automatiquement vous vivez dans le péché et si la mort vous attrape c'est l'enfer qui vous embrasse c'est une critique qui contredit surtout nos amis témoins de jova d'abord les témoins de jova il ya un fondateur il s'appelle charlie charlie son nom ou stone c'est c'était premièrement une luminance c'est lui qui est le fondateur de cette organisation témoins de jova fraises et c'est aujourd'hui je vous dis cet homme il est en enfer il ya des gens qui l'ont vu en enfer les fondateurs des témoins de jova maintenant si maintenant les fondateurs se retrouvent en enfer à quoi sert maintenant les disciples qui viendront et aussi suivre qui ils suivront les maîtres qui se retrouvent en enfer aujourd'hui ce n'est pas moi qui ai dit c'est le saint-esprit qui nous a révélé cela et j'ai donné quelques passages pour la bible a dit après la mort il ya les jugements sache les très bien si un homme meurt il ya des deux endroits les premiers endroits c'est les liens des repos le deuxième c'est l'enfer si tu mères dans le péché aujourd'hui peut-être tu par exemple tu tu prenais beaucoup d'alcool tu étais un alcoolique si tu mères aujourd'hui la bible dit dans le livre d'apocalypse chapitre 13 apocalypse chapitre 13 aujourd'hui je vais être tellement biblique apocalypse chapitre 13 verset 10 la bible dit si quelqu'un mène à captivité il ira en captivité si quelqu'un tue par l'épée il faut qu'il lui soit tué par l'épée c'est ici la persévérance et la foi des saints donc si aujourd'hui tu mets comme la bible dit dans l'apocalypse stress 10 tu mets tu étais un alcoolique en enfer tu seras aussi un alcoolique maintenant en fait il va boire que l'acide tu vas boire que l'acide en enfer et l'acide brilera ton ventre mais la mort ne sera pas chez toi tu seras toujours dans les souffrances dans les tourments peut-être si aujourd'hui on me fait boire l'acide la souffrance intervient et puis un moment je peux apaiser la souffrance par la mort mais en enfer la mort n'existe pas et tant que des esprits un esprit ne mèrent pas il n'y a que la souffrance donc tu bois l'acide non stop parce que ici sur la terre tu étais un alcoolique je lance un message à tout celui là qui prend de l'alcool si tu continues cette ville là les jours de ta mort tu vivras ce que je te dis maintenant tu pourras dans ta vie plutôt tes jours de l'enfer uniquement l'acide et l'acide brilera ton corps non stop ça veut dire que ce que tu fais sur la terre comme péché c'est ce que tu continueras à faire ou à l'enfer là bas pour l'éternité mais là bas c'est plus compliqué parce qu'au lieu de boire de la vraie boisson on va te donner de l'acide et l'acide n'est pas fait pour te faire du bien ça va tout simplement te faire fondre et tu vas te régénérer à chaque fois que tu vas fondre tu vas te régénérer à chaque fois et tu vas ressentir la douleur la douleur ce sont les lieux de douleur douleur éternelle et c'est pas du jeu mes frères et soeurs c'est pas du jeu ça veut dire que étant sur la terre apprend à commence à poser de bonnes actions fait de bonnes oeufs que la mort te trouve dans des bonnes oeufs afin que tu continues à poser de bonnes actions même au ciel nous ton dieu nous jésus nous l'éternel notre dieu vivant afin que quand tu vas mourir tu continues toujours à l'adorer mes frères et soeurs c'est ce que nous sommes en train de vous dire et c'est ce que nous sommes en train de faire par exemple là tu es connecté à un témoin puissant là tu es connecté directement à dieu c'est un témoin puissant te connecter directement vers dieu et tu découvres la vérité c'est tenté de te délivrer au fur et à mesure tu as connecté que tu regardais que tu regardes chaque fois tu regardes chaque matin tu regardes chaque nuit tu regardes et tu apprends des choses ça te détache du chemin de l'enfer pour te positionner sur le chemin du paradis et ce n'est pas de la blague et ce n'est pas pour nous faire plaisir ou pour vous faire plaisir que nous vous disons ça par l'oral au paradis il faut poser de bonnes actions seules nos actions vont nous juger vous encore vont déterminer là où on va aller mes frères et soeurs quelles sont des actions est-ce que tu es un fumeur est-ce que tu es un drogué est-ce que tu es une nivrogne est-ce que tu aimes tellement les femmes que tu couches avec les filles en dessous est-ce que tu fais plaisir à tes amis en moto à tout le monde que toi tu as beaucoup de copines est-ce que tu as deux femmes tu as trois femmes je l'ai dit voici des choses qui conduisent à l'enfer et si tu n'as pas rébulé ces choses aujourd'hui tu as dit qu'on n'a jamais dit et tu seras dans l'ignorance tu vas mourir et après cette mort c'est l'enfer mes frères et soeurs faites attention l'alcoolisme c'est dangereux l'alcool il faut les éviter aujourd'hui et la mort ne viendra pas pour apaiser ta douleur parce que l'enfer là bas c'est fini on ne peut plus mourir de foi c'est un message d'avertissement pour tous les alcoolistes parce que la bible dit c'est que tu feras c'est de la terre et c'est cela qu'on te fera aussi dans l'enfer c'est cela que je viens de vous lire pour ceux qui avortent un enfer vous serez aussi avortés vous allez commencer à avorter les esprits démoniaques je sais que les gens qui ont palpé l'avortement vous savez comment cela fait mais en enfer aussi ce sera des démons que vous allez commencer à avorter si sur la terre vous êtes une prostituée en enfer il y aura des démons qui vont commencer qui vont commencer à faire de l'amour avec vous dans l'enfer donc le rythme que tu répétais sur la terre tu faisais sur la terre cela va répéter dans l'enfer maintenant en enfer cela va répéter avec des douleurs donc si sur la terre tu étais un voleur en enfer on va commencer à couper la même main que tu voulais la douleur la douleur persistera mais il n'y aura pas la mort la douleur va persister mais il n'y aura pas la mort ça veut dire ce que ça veut dire tu es un voleur tu voles tu utilises quoi pour voler c'est ta main ta main sera coupée et on peut te dire par exemple que là où tu te trouves là sur place tu dois voler sur place si tu n'arrives pas à voler on te coupe la main et c'est exactement ce que les gens vivent là bas ceux qui voulaient des voitures sur la terre ceux qui faisaient tout ce qui est mauvais ceux qui sont en train de subir comme problème là bas comme conséquence tu peux dire que c'est de la blague tu peux dire que c'est de la frime mais personne va venir s'asseoir comme ça et prendre son temps même sa connexion pour venir te dire que jésus revient il faut te répéter l'enfer est réel mon frère et soeur ce n'est pas pour rigoler que nous sommes là jésus est vraiment réel il y a des choses qui se passent que nous devons savoir écoutez si vous bouffez les gens sur la terre en enfer les hommes que vous avez bouffés là en enfer ils resteront dans vos ventres en train aussi de vous pinir de ce dont vous avez fait sur la terre cela veut dire le péché est répétit donc répétitif ce que tu fournis sur la terre tu le répètes en enfer maintenant en enfer ça sera douloureux c'est cela que le seigneur a montré selon des visions que j'ai vues surtout en enfer bien aimé dans le seigneur je donne aussi un autre passage biblique c'est pour cela la bible dit si ta main te conduit dans le mal coupe cette main là mieux vaut entrer dans le royaume de Dieu avec une seule main que d'aller en enfer demain tu te punis en enfer en éternité pour en éternité cela veut dire quoi ? nous devons renoncer aux èvres ténébrées c'est que nous sommes en train de faire aujourd'hui je donne encore notre chrétis allez lire dans le livre de Matthieu chapitre 10 verset 28 concernant l'enfer allez lire dans le livre de Lique chapitre 16 verset 19 à 31 allez aussi lire Matthieu chapitre 25 verset 41 tout ce que je vous dis ce sont des choses qui se passent en enfer bien aimé dans le seigneur maintenant dans ma vision ce que j'avais vu dans ma vision c'était le 17 janvier 2017 je dis que c'est là maintenant qui va maintenant entrer sur le témoignage écoutez très bien si vous n'êtes pas abonné cliquez sur abonnez maintenant cliquez sur la cloche écoutez s'abonner pour ne pas moquer nos prochaines vidéos et cliquez sur j'aime déjà parce que ça vraiment ça nous apprend quelque chose écoutons bien j'étais endormi au salon maintenant dans mon sommeil je n'ai pas compris je me retrouvais dans un endroit où c'était que les noirs il n'y avait pas la lumière dans cet endroit je voyais que les ténèbres les noirs et puis j'entendais que des cris des gens en train de crier des hurlers donc des cris de douleur on les appelle hurler ils étaient en train de hurler dans cet endroit-là noir aucune goutte de la lumière je voyais que des gens en train de crier oh je fais mal je sens mal et la douleur c'est ci c'est là c'est bien aimé dans le sommeil c'était que des cris des peurs des pleurs des cris amers dans cet endroit et moi je me retrouvais là comme si j'étais sur ces gens-là comme si je regardais en bas comme si des voix sortaient en bas et moi-même je ne savais pas l'endroit où je me tenais comme si j'étais stationné dans l'espace frère l'enfer est réel directement j'ai entendu la voix d'un messier en train de plairer au nom des musiciens congolais un messier en train de plairer au nom des musiciens congolais il a cité un musicien je ne peux pas citer son nom le nom de ces musiciens il est en vue il vient aussi de faire sortir un album intitulé les 7 semaines je sais que les 7 jours de la semaine je sais que les gens-là qui me suivent dans le monde entier ils ont déjà compris quel est cet homme il plaire incitant le nom de cet homme oh je sens mal je sens mal je sens mal je sens mal je souffre dans cet endroit je souffre dans cet endroit dis à cet homme de ne plus venir ici de ne pas venir ici ce n'est pas un bon endroit dis-leur d'abandonner la musique de Satan de chanter pour la gloire de Dieu de ne pas chanter pour les sexes de ne pas chanter pour les diables que de chanter il faut qu'ils chantent pour la gloire de Dieu frère moi j'entendais que les messieurs en train de crier de plairer selon le nom de ces musiciens mais je ne voyais pas la personne à qui j'entendais la voix de plaire maintenant et j'entendais encore il a cité le deuxième nom en train de plaire non je sens mal je sens mal si je suis ici c'est parce que j'ai mal à agir sur la terre j'ai mal à agir sur la terre va dire à cet homme il a cité le nom de cet homme je ne peux pas divulguer cela j'ai omis cela mais cet homme là je sais que c'est un musicien il avait aussi un album qu'il a publié sur le 13ème apôtre je sais que vous les référez de cette personne parce que je cache le nom pour des problèmes je sais que vous le savez déjà notre pays comme nous sommes les gens n'aiment pas qu'on dise la vérité maintenant il a cité le nom de ces musiciens dis lui d'abandonner les chassons de Satan dis lui de ne plus se prostenir devant les sexes dis lui de ne plus venir dans cet endroit ce n'est pas un bon endroit si je suis ici parce que je me suis mal conduit sur la terre j'ai adoré Satan sur les savoirs j'ai chanté les sexes j'ai chanté l'argent j'ai chanté les diables et cela m'a amené dans cet endroit maintenant au moment où le monde écoute mes chansons écoute mes chants c'est là maintenant ici on est en train de me torturer de me pinir de plus en plus quand vous chantez quand vous écoutez mes chants quand vous dansez mes chants ici moi là où je suis dans l'enfer je plaire maintenant la personne a crié 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 il plairait plairait le troisième nom il avait aussi cité un autre nom des musiciens et je pense que je peux peut-être faire un cri de ces musiciens là il avait chanté une chanson là à Matarana Punda et je sais que vous les référez déjà maintenant la personne là en train maintenant de dire concernant son délui d'abandonner des chants comme si il avait souci de ses amis qui sont sur la terre qui vivent encore sur la terre de ne plus les rejoindre dans cet endroit horrible de l'enfer mon frère Zésef ça veut dire que l'enfer est tellement un lieu horrible que même vous vous ne souhaiterez pas à votre pire ennemi d'y aller donc tous ceux qui sont là-bas ils souhaitent que les jeunes n'y viennent pas n'y aillent pas n'y aillent pas ils vous disent mes frères et soeurs abandonner les musiques où on passe le temps à regarder à acheter sur le sexe le sexe le sexe tu vois la fille elle m'a cessé à chaque fois elle m'a cessé à chaque fois qu'est-ce qui ne va pas il y a un truc qui ne va pas il faut faire attention Dieu nous passe ce sort je dis à nous tous que Dieu nous aide aujourd'hui mais nous-mêmes abandonner ces choses c'est le moment de choisir d'abandonner ces voilà sinon c'est pas bon du tout bien aimé dans le seigneur je vous dis à quoi bon de gagner toute chose de la terre et de perdre ton âme frère Dieu a besoin de ton âme répentez toi là où tu es répentez-vous là où vous êtes acceptez l'évangile de la répentance répentez-vous séparez-vous avec les œuvres de Satan créez une bonne relation avec le seigneur pour hériter le royaume de Dieu bien aimé le temps est là pendant que tu es vivant là c'est le moment de choisir ton chemin si tu te restes toujours dans le mal sache-le que le jour où la mort t'apprendra c'est l'enfer c'est le graissement des dents et puis dès que tu entres dans l'enfer il n'y a pas le chemin de retour frère toutes les personnes qui sont accédées dans l'enfer il n'y a jamais eu le retour dans leur vie frère la personne est en train de crier dans l'enfer maintenant comme si le seigneur avait besoin de connaître que je puisse connaître cette personne maintenant comme c'était dans les nuages je sais qu'est-ce que je pourrais faire pour connaître la voix de cette personne mais j'aimais comme si je me saisissais la voix de ces musiciens maintenant le seigneur comme si une force là m'a fait encore approfondir au fin fond là où se trouvaient les messieurs et je me suis retrouvé là où il était dans sa cachot je le vis il était torsigné il était torsigné il avait une une petite pilote là en boubou maintenant il est enchaîné comme ça il me regarde quand il me regarde je lui ai posé la question mais c'est toi le musicien qui vient de mourir ici en Côte d'Ivoire je sais que vous le connaissez il vient de mourir en Côte d'Ivoire c'est un musicien et puis il était mort en plein spectacle il était mort en plein spectacle en Côte d'Ivoire maintenant je lui ai dit mais c'est toi le musicien qui vient de mourir ici en Côte d'Ivoire je lui ai dit qu'est-ce qui se passe qui t'a amené ici quelle est la chose qui t'a conduit dans cet endroit sur la terre ton funeral était tellement merveilleux au pays on t'a on t'a couronné tant qu'un héros dans notre pays maintenant les gens disaient toujours les biens que tu as fait sur la terre qu'est-ce qui t'a amené ici frère les musiciens me regardent en train de plairer plutôt ils me regardent en plairant ils me disent si je suis ici c'est parce que j'ai tellement fait beaucoup du mal sur la terre maintenant je voulais savoir qu'est-ce qu'il a fait sur la terre il me dit je suis là c'est parce que je faisais la pédophilie j'ai couché des petites filles des filles qui devaient être et mes enfants mes filles de la maison même ici mes petites filles mais je les coucher c'est ça des choses qui m'amènent et puis il m'a dit si je suis ici parce que je suis comme polygame j'avais beaucoup de femmes et puis je me suis prostitué j'ai donné beaucoup des enfants sur la terre aujourd'hui mes enfants sont en train de rencontrer des difficultés ils les rencontrent des difficultés entre eux c'est parce que j'étais l'auteur de les mettre au monde par plusieurs femmes donc j'ai fait souffrir mes enfants j'ai fait souffrir les créatures de Dieu parce que j'aimais trop des femmes et je faisais beaucoup de l'amour avec des femmes que j'ai rencontrées dans ma carrière professionnelle et cela m'a condamné et je suis arrivé dans cet endroit quand j'ai quitté la terre je suis revenu la vérification les préjugements on m'a condamné à cause de la pédophilie et puis à cause de la polygamie et puis la prostitution cela m'a amené dans cet endroit frère après il m'a dit comme je suis là j'ai suppli ces gens qui sont ici de pouvoir me laisser afin que je retourne sur la terre et de confesser devant toutes mes femmes que j'ai fait l'amour et de demander parler pardon mais au midi ici il n'y a pas le chemin de retour comme toi tu as eu la grâce de mes voix va dire à mes collègues de ne plus continuer à chanter pour le monde je sais que les collègues là ils vont suivre cette vidéo je sais que vous allez suivre cela mais je vous dis que vous n'allez pas me croire je vous lance ce message de la grâce c'est le moment d'abandonner c'est le moment de rejeter vos carrières professionnelles de chercher une nouvelle carrière pour la gloire de Dieu de chanter pour la gloire de Dieu de chanter pour l'honneur de Dieu c'est ça le message de votre ami qui était mort à Côte d'Ivoire votre ami votre frère votre grand frère votre ancien il était décédé je sais que vous le connaissez très bien aujourd'hui il se retrouve en enfer il était beau comme vous beaucoup d'argent des connaissances beaucoup de relations mais aujourd'hui il se retrouve dans la plus grande souffrance plus que la souffrance qu'il s'est existée qu'il ne sait jamais exister dans le monde frères et sœurs chers internautes c'était ça la parole de ces messieurs il me dit va dire au monde de ne plus chanter mes chants de ne plus écouter mes chansons parce que au moment où vous écoutez mes chansons vous chantez mes chansons là où je suis je suis en train d'être frappé torturé écarcelé je passe le moment très vite parce que vous chantez mes chansons dire à toute personne qui sont sur la terre de jeter mes CD de jeter mes cassettes de ne plus chanter ce que moi j'ai chanté parce que j'adorais uniquement Satan et je me suis prostitué toutes les femmes que j'ai sorti avec ils sont dans une influence satanique témoniaque il faut qu'ils cherchent il faut qu'ils cherchent des serviteurs avec leur appui ils auront la délivrance c'était ça le message que cet homme m'avait donné donc et maintenant quand je les voyais je n'ai pas compris subitement je me retrouve j'étais sur mon fauteuil donc j'ai dormi au salon je me suis réveillé c'était la vision les 17 j'en vais 2017 concernant ce grand musicien qui nous a laissé une icône que les gens nous disent aujourd'hui il est une icône de la musique congolaise fraises et saines la bible dit mieux vaut que tu coupes la main qui te conduit dans les mâles tu entres au ciel avec une seule main que de préserver les deux mains qui te mènent dans les mâles et les deux mains te retrouvent en enfer je lance ce message à tout celui qui aura le temps de suivre cette vidéo il n'y a plus le temps répentez-vous car le royaume de dieu nous attend mes frères et sœurs les choses sont plaires il a vu le stade de la musique est-ce que vous savez de qui il s'agit la question n'est plus là la question de se chercher à savoir qu'est-ce que tu es prêt à faire maintenant pour aller au ciel et frôler le paradis éviter le paradis ah mon frère fais comme la sœur qui est là-bas tourne ton regard et défile l'enfer en abandonnant toutes ces choses que tu es cité ici la musique profane toutes ces choses de ce monde nous devons vous dire que ça conduit en enfer une stade de la musique en enfer une stade de la musique internationale il sait exactement de qui il s'agit faites attention l'offresseur partagez cette vidéo pour s'ouvrir des arbres et que Dieu vous bénisse d'avoir regardé cette vidéo et ne m'occupe pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner cliquez s'abonner cliquez s'accrocher je suis activé si ce n'est pas encore fait et préparez-vous pour la prochaine vidéo un autre mois là-dessus et ça va être chaud ça fait recommencer sur notre balle c'est parti pour la prochaine vidéo let's go c'est parti